Le bâton se plante à l'entrejambe, d'accord, en dessous du centre de gravité. C'est une technique bien particulière qu'il faut acquérir avant de se lancer. Munis de bâtons et de chaussures de randonnée, ces promeneurs s'initient à la marche nordique. Un sport bon pour la santé, il libère les tensions musculaires, il n'est pas traumatisant grâce à ces bâtons qui soulagent les articulations de 20% du poids du corps. Ça a été créé dans les années 70 par les Finlandais pour entraîner les athlètes de ski de fond pendant les moments où il n'y avait pas de neige. Quand on maîtrise un petit peu la technique, on va 40% plus vite. C'est un sport complet qui, d'après les études, fait fonctionner 80% des chaînes musculaires. La poussée se fait sur l'arrière pour propulser le corps et non vers l'avant comme en ski alpin. C'est la principale difficulté que rencontrent les débutants. Ils doivent également apprendre à coordonner la poussée avec la marche, ce qui donne du fil à retordre à certains. Avance le bras droit, avance le bras gauche. Après quelques exercices de renforcement musculaire, des jeux de coordination et un peu de pratique, tout le monde s'y fait. J'arrive à 60 ans pour découvrir ça, c'est formidable, non ? La marche je connais, mais je ne connaissais pas avec ce système de bâton. Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile de marcher avec ces bâtons. L'avantage de la marche nordique, c'est un sport accessible à tous, à la fois ludique et énergique. On brûle jusqu'à 40 fois plus de calories qu'en marche classique.